Être appelé président de l'ITPS, secrétaire général de l'ITPS, secrétaire général adjoint de l'ITPS, secrétaire national, secrétaire national adjoint, président fédéral, président fédéral adjoint, secrétaire fédéral, secrétaire fédéral adjoint, président sectionnaire, tu dois au préalable avoir un document. Ce n'est pas parce que je réponds au nom de Gustin Kabouya que je peux venir devant vous m'autoproclamer directement que je suis secrétaire général. C'est N.O.N. Et je vous ai dit ici dans mon introduction, si M. Chiswaka, qui prétend être président de l'ITPS, Kassoumbalès, est-ce qu'il a un document qui atteste qu'il est président de l'ITPS ? Il n'y en a pas. Si ce document-là existait, j'allais le suspendre de plusieurs. C'est un usurpataire, je dis bien c'est un usurpataire. Il n'a pas ce pouvoir-là. Moi-même, on m'a demandé qu'on paye l'avion, qu'une délégation aille là-bas. Et j'ai refusé. J'ai dit comment je peux me déplacer pour quelqu'un qui n'a aucune responsabilité au sein du parti. Je dois aller là-bas pour discuter avec lui. C'est-à-dire, chaque jour quand quelqu'un pose un acte, je serai obligé, au nom de l'ITPS, de prendre l'avion et descendre là-bas. C'est inacceptable. C'est la responsabilité du pouvoir public. On doit l'arrêter et il doit répondre de ses actes. C'est ça la position de l'ITPS. Et j'ai lu certaines réactions de certains responsables politiques, des réactions irresponsables. Il y a ceux qui nous connaissent, même les gens avec qui nous avons travaillé. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un messier qui se comporte en contradiction avec l'autorité de l'État, et tout tombe sur le...